Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. A partir de la fin des années 80, dans les médias, Jean-Marie Le Pen fait tomber le masque. Oui mais ça existe les races, ça existe, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a la race khabine, la race arabe, enfin bref ça existe oui, il me semble oui, non vous ne croyez pas ? Apparaît alors son véritable visage politique. Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive ? Je crois que c'est évident. A l'évidence, Jean-Marie Le Pen ne prend plus aucune précaution oratoire, désormais il provoque et il adore ça. Je suis grand, assez athlétique, blond, je crois assez extraverti, je sais pas j'ai un surnom, on m'appelle le menhir, je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien, une pierre levée, du granit debout, c'est un peu ça. Quand débute la décennie 1980, Jean-Marie Le Pen cherche une forme de respectabilité car il veut se réinsérer dans le paysage politique français. Il rabâche sans cesse qu'il est de droite et pas d'extrême droite. N'étant ni extrémiste, ni dans les méthodes, ni dans les propositions, je ne vois pas pourquoi je serais réputé extrême droite. Il manipule les mots avec prudence, il veut être sur la photo. Et puis, soudain, à la fin des années 80, Jean-Marie Le Pen se diabolise lui-même. Alors que s'est-il passé entre 1986 et 1988 ? C'est LA question de ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, monsieur Le Pen, vous faites partie de la réalité de la société française, c'est un fait et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Cinquième épisode, le vol noir du corbeau. La parole est à monsieur Le Pen. Je crois qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres, c'est-à-dire en fait poussé par une puissante vocation. Jean-Marie Le Pen, vous êtes fasciste ? Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide juif ? Est-ce que vous vous considérez comme un démocrate ? Allons enfants de la patrie ! Les lettres que nous recevons en porte-témoignage, monsieur Le Pen, vous faites peur. Le récit commence le dimanche 16 mars 1986. Ce jour-là, la France doit élire ses députés avec un nouveau mode de scrutin, la proportionnelle. C'est-à-dire que le nombre de sièges est partagé en fonction du nombre de voix obtenues. Une affaire de pourcentage. Et avec cette simple règle de trois, les conséquences sont immédiates. Monsieur Le Pen a ce soir de quoi se réjouir, puisqu'avec 33 députés, il pourra même se payer le luxe de constituer son propre groupe à l'Assemblée. Après 24 ans d'absence, Jean-Marie Le Pen va bientôt retrouver les bancs de l'Assemblée qu'il avait quittés en 1962. Et ses collègues du Palais Bourbon peuvent être sûrs qu'il n'a vraiment pas l'intention d'y rester muet. La parole est à monsieur Le Pen. Jean-Marie Le Pen, dans le journal National Hebdo, 1986. En revenant à l'Assemblée nationale après 25 ans d'absence, une odeur de décadence m'a prise à la gorge. Elle était dans un triste état. Je me fais l'effet d'Hercule dans les écuries d'Ogias. Jean-Marie Le Pen jubile. Son Front National obtient 35 sièges. 34 députés réunis autour de Jean-Marie Le Pen, qui leur a réservé une surprise dès le lendemain du scrutin. Il est allé chercher des notables, des anciens du RPR de Jacques Chirac, des anciens de l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing. L'historien Nicolas Lebourg. Le premier truc qu'il fait, il les amène sur la tombe de François Duprat, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est une tombe frappée d'une croix celtique, d'un personnage assassiné dans un attentat à la voiture piégée, qui a des liens dans le Moyen-Orient, qui a des liens partout durant sa vie. Bref, c'est un des personnages les plus sulfureux de l'histoire de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça ? Pardonnez-moi l'expression, il les crame. Il leur dit, si vous voulez repartir au RPR ou à l'UDF un jour, on pourra vous redire que vous étiez sur la tombe de François Duprat. Et vous verrez, vos camarades, comment ils vous traiteront. Il les crame, il leur dit, vous êtes avec nous définitivement. Et c'est quelque chose qu'a toujours fait Jean-Marie Le Pen, il ne veut pas être trahi. Merci à vous tous mesdames et messieurs de votre fidélité. Je pense que là où il est, François doit s'en rendre compte et être heureux. Cette visite sur la tombe de François Duprat, c'est comme la part du sang. Pratique étrange pour un parti politique. Après ces élections du printemps 1986, le président de la République décrète, monsieur Jacques Chirac est nommé premier ministre. Jacques Chirac devient donc premier ministre. C'est la cohabitation avec François Mitterrand. La France doit être gouvernée dans la clarté et dans l'efficacité. Ayez en tête que Le Pen espérait alors entrer au gouvernement pour devenir ministre de la Défense. Il en rêvait, mais Chirac le snob. Le Pen fulmine. Humiliation. Toujours est-il qu'avec ses 35 députés, les médias s'intéressent à Jean-Marie Le Pen et on vient faire des reportages à domicile. « Dans les familles, le papa, c'est souvent le père Frittard, celui dont on menace les enfants si jamais elles ne travaillent pas bien. » « Apparemment, elles n'ont pas l'air d'avoir peur de vous. » « Non, je crois pas. Non, non. » « Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mlle Le Pen et de plus en plus. » Marine Le Pen avait 17 ans et c'est sans doute la première fois qu'elle s'exprime à la télévision. Face à cette percée de l'extrême droite, avec ses 35 députés et ses slogans nationalistes, les Français d'abord, une partie de la société civile se mobilise. « Touche pas à mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme. Son but, lutter contre le racisme en dehors des circuits classiques, s'adresser aux jeunes et utiliser un langage direct. » « On savait bien qu'on réussirait pas à vous décourager. » Arlem Désir, ancien militant d'extrême-gauche et jeune président de SOS Racisme, organise de grands rassemblements populaires pour sensibiliser l'opinion publique. « Mais pourtant, on peut dire que rien ne nous a été épargné. La récupération par-ci, trop de Juifs par-là, les Arabes ceci, les Arabes cela. Pourtant, vous êtes là. Vous êtes venus. Parce que vous le savez, ce mouvement n'appartient à personne. Parce qu'il n'appartient qu'à vous. À vous, que vous soyez beurre de Bordeaux, Juifs de Toulouse, Antillais de Brest. À vous, Français de toute culture, immigrés de la première à la dixième génération. » La montée en puissance du Front National suscite de nombreuses réactions d'inquiétude et d'hostilité. Parmi elles, le groupe punk rock Pérurier Noir, créateur d'un slogan qui va frapper les esprits. « La jeunesse emmerde le Front National ! La jeunesse emmerde le Front National ! La jeunesse emmerde le Front National ! » « Merci ! » Ce soir, vous êtes super ! Alors, la prochaine fois que le gros Le Pen baladera dans la France, je vais vous voir gueuler comme ce soir, OK ? La jeunesse s'époumonne contre le Front National. Mais Jean-Marie Le Pen a le vent en poupe. La chance sur le français ! Et il s'est même fixé un objectif secret. Atteindre le second tour de l'élection présidentielle de 1988 en tant que candidat de la droite sociale, populaire et nationale. Et pour ce faire, il reçoit un soutien inattendu dans cette affaire, le révérend coréen Sun Myung Moon. Moon aux Etats-Unis, c'est un peu une religion, une de ces nombreuses sectes qui fleurissent outre-Atlantique et proposent chacune à sa façon la vérité vraie. Et puis, dans la pratique, Moon est un champion de l'anticommunisme et considère que ses détracteurs sont des marxistes. C'est un grand rassemblement de 2 millions de membres qui, à travers le monde, collectent une véritable fortune à longueur de journée. Une fortune qui est utilisée, on se demande comment. Eh bien, la secte Moon va financer Jean-Marie Le Pen. Anticommuniste et chrétien illuminé, le révérend Moon considère le président du Front National comme un allié précieux en Europe. Moon veut faire de Le Pen un chevalier en croisade. C'est Pierre Serac, représentant de la secte Moon en France et député FN, élu en 1986, qui a géré les termes de leur accord. Un accord logistique national et international qui devait pouvoir amener Jean-Marie Le Pen jusqu'à l'élection présidentielle de 88. C'était des millions. Jean-Marie Le Pen est sur orbite. Il y a eu beaucoup d'événements, si vous voulez, qui ont été entrepris, qui n'auraient pas pu l'être sans nous. Donc, notre rapport à la campagne présidentielle en France a été absolument décisif. Récapitulons. Française, Français, j'ai pris la grave décision d'être l'an prochain candidat à la présidence de la République. En 1987, Jean-Marie Le Pen est député, chef du groupe parlementaire FN, et très vite, il se projette vers l'élection présidentielle de l'année suivante. Aidons-nous, j'en suis sûr, Dieu nous aidera. Largement financé par la secte Moon, il multiplie les voyages à l'étranger pour se bâtir une stature internationale. Le Pen comme un poisson dans l'eau en Afrique noire. Le chef du FN, Jean-Marie Le Pen, soigne sa pub avec un voyage d'une douzaine de jours en Côte d'Ivoire, au Gabon, aux Haïrs et au Sénégal. Les sondages, le crédit alors de 18% au premier tour. Inouï pour l'époque. Et puis arrive le printemps 1987. Et en France, s'ouvre un procès crucial. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Nous sommes le 11 mai. Quels sont vos noms et prénoms ? Après 38 ans d'impunité et 4 années d'instruction, Klaus Barbie est depuis 2 minutes exactement devant ses juges, la cour d'assises de Lyon et ses 9 jurés. L'ancien chef de la section 4 de la Gestapo de Lyon comparaît pour crime contre l'humanité. C'est la première fois que semblable procès a lieu en France. Il doit durer 2 mois. Klaus Barbie, qui est âgé de 74 ans, risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès Barbie dure plusieurs mois. Et il occupe une large place dans les médias. C'est bien normal, la France se penche sur ses années noires. On affronte les souvenirs et il y a une atmosphère particulière, une atmosphère de gravité à l'évocation du sort des Juifs de France sous l'occupation. Dans le dossier, une preuve, une seule. Le Télex envoyé par Barbie porte bien sa signature et rend bien compte de la rafle des enfants d'Isieux. Et c'est dans ce climat, sur l'antenne de RTL, le 13 septembre 1987, que Jean-Marie Le Pen fait tomber son masque. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce matin-là, sur RTL, on a entendu le vol noir du corbeau sur nos plaines. Propos immondes, le choc est mondial, la France a honte. Jean-Marie Le Pen s'est enfin dévoilé, disciple de François Duprat, négationniste. Que dire d'autre ? Donnons la parole à Cécile Alduit, sémiologue politique. Alors, cette séquence, elle est révélatrice d'une idéologie antisémite de conviction. Et quand on lit les discours et les textes de Jean-Marie Le Pen, on s'aperçoit que c'est parsemé d'allusions antisémites. Donc, ce n'est pas une langue qui fourche, c'est en fait un inconscient extrêmement fort qui se manifeste, premièrement. Et deuxièmement, ça va être un tournant dans l'histoire de Jean-Marie Le Pen puisqu'il va être ostracisé par les médias et les hommes politiques à la suite de ce dérapage antisémite qui contrevenait à l'époque à toutes les normes du discours politique. Je crois qu'il faut se rappeler qu'en 1987, on est à peu près 40 ans après la Deuxième Guerre mondiale, les survivants de la Shoah sont parmi nous, les familles de survivants aussi. Le choc est immense. C'est le procès Klaus Barbie. Exactement, le procès Klaus Barbie est au journal de 20h. Donc, le choc est immense, l'ostracisme va être à la mesure du choc mais c'est aussi une publicité immense et Jean-Marie Le Pen dira à ses collègues du FN par la suite oui d'accord peut-être plafond de verre avec le détail mais aussi on a explosé après dans les élections. Donc ça a été une notoriété immédiate avec cette idée que d'un côté les alliances deviennent impossibles électoralement mais Jean-Marie Le Pen va alors endosser ce rôle qui s'attribue lui-même de diable pour jouer la victimisation et pour se présenter comme le représentant de tous ceux qui sont exclus et ostracisés. Toute la rhétorique populiste qu'il avait déjà commencé à adopter il va pouvoir y greffer un récit victimaire du complotisme l'idée qu'il est censuré par les médias l'idée qu'il y a une coalition de tous les autres partis contre lui et plus l'opinion publique va être déçue par les partis traditionnels plus il pourra se présenter comme la seule alternative réellement différente. J'aimerais maintenant vous faire entendre la suite de cette séquence sur RTL elle nous rappelle qui est Jean-Marie Le Pen mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la deuxième guerre mondiale mais vous mettez en doute 6 millions de morts non mais 6 millions de morts comment c'est juifs vous considérez que c'est un point de détail non c'est la question qui a été posée c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non n'est ce pas non mais c'est pas un point de détail quand même si c'est un point de détail je veux dire de la guerre oui voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire c'est une obligation morale je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit éprouvé et quelques autres mais vous-même M. Le Pen est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide juif il y a eu beaucoup de morts beaucoup de centaines de milliers peut-être des millions de morts juifs et aussi de gens qui n'étaient pas juifs n'est-ce pas bon d'abord je pense qu'il a un bon vieux fond antisémite la politiste Nona Mayer là c'est quelque chose qui est sorti c'est son inconscient qui a parlé mais une fois qu'il l'a dit il était trop fier pour se dédire et donc il en a rajouté il y a aussi quelque chose dans son entourage on me dit que ça lui a renforcé dans son idée qu'il y a un lobby juif ce mythe tenace du lobby juif tout ça va lui permettre effectivement de jouer le non respectable et de diaboliser lui-même son parti on peut très facilement accuser les autres mais c'est lui le premier diabolisateur c'est lui-même dans cette séquence de diabolisation la télévision joue un rôle à partir de mars 1988 le bébête show émission politique satirique devient un rendez-vous quotidien sur TF1 et Jean-Marie Le Pen y apparaît sous les traits de Pencassine il faut boutoir tous les immigrois hors du territoire françois comptez sur moi et mon copain Styrbois pour leur taper dessus à tour de bras dans le bébête show la marionnette de Le Pen a des dents de vampire Le Pen est devenu un paria disons qu'après cette affaire du point de détail sur RTL tout change c'est vraiment le point de bascule et pour ça on a un instrument qui est extraordinaire qui est un baromètre d'image du Front National pour le monde et on pose la question est-ce que vous avez le sentiment que Jean-Marie Le Pen et son parti puis ensuite ce sera sa fille représente un danger pour la démocratie et ça commence en 83 et en 83 une majorité dit non 38% de la population échantillon national représentatif des personnes en âge de voter 38% ils voient un danger pour la démocratie et en 85 on passe à 50 ils voient un danger pour la démocratie et en octobre 87 après la phrase sur le point de détail on passe à 65% et là il y a vraiment un décrochage l'année d'après 67 après du rafour cramatoire et il va falloir attendre Marine Le Pen pour que ça retombe quand elle va mener toute sa stratégie de normalisation du parti et ce qui est intéressant c'est que les gens qui ne se prononcent pas sur le sujet ils sont 19% en octobre 83 ils sont 8% à partir de sa phrase sur le point de détail il est dorénavant perçu comme un danger pour la démocratie et véritablement tout cela va jouer contre lui c'est un dossier à charge qui s'accumule il est furieux il y a une commission parlementaire sur l'extrême droite en France au parlement européen et donc vraiment 87 et la bascule et de son vivant on ne redescendra jamais sous la barre des 50% d'une majorité de gens qui considèrent qu'il est un danger pour la démocratie et on voit clairement qu'il y a quand même même si on dit que ce tabou s'use il y a quand même le tabou de la Shoah ce passé qui ne passe pas mais qui quand même fait que ça a modifié son image et une partie de ces troupes d'ailleurs il y avait quelques résistants quelques gaullistes ils vont partir parce que là il y a quelque chose qui n'est pas admissible donc c'est un vrai tournant Alors arrive ensuite l'élection présidentielle de 1988 nous sommes quelques mois après le détail et le durafour crématoire comment se passe cette nouvelle campagne présidentielle pour le candidat Le Pen qui a obtenu ses signatures comment se passe cette campagne présidentielle en 88 Nonna Mayer Elle se passe bien de son point de vue je veux dire il est perçu à ce moment là c'est intéressant parce que depuis cette affaire du point de détail et même déjà un peu avant il y a une très forte mobilisation à gauche et à l'extrême gauche il y a des tas de petits collectifs qui se créent il y a les scalps les sections carrément anti-Le Pen on colle des moustaches de Hitler sur ses affiches on coupe l'électricité dans ses meetings donc il y a une partie de la France qui y voit vraiment un grand danger donc pour eux ça ne se passe pas si bien que ça de 84 à 88 là ils sont contre mais en même temps on sent qu'il y a une lassitude à l'égard des gouvernements des socialistes et qu'il va récupérer une partie dans ce vote les déçus du socialisme et puis il y a une partie de cet électorat à droite ni à gauche ni à droite pour qui l'antisémitisme je dirais que c'est un détail 25 avril 1988 spéciale élection Thierry Bourgeon bonjour la photo de la classe politique et de ses candidats au lendemain du premier tour elle est développée depuis 6 heures ce matin sur France Inter sur le cliché ils ont tous le sourire de circonstance au premier rang les deux reçus pour le deuxième tour François Mitterrand prix d'excellence avec 34,10% des suffrages exprimés et Jacques Chirac premier prix de la majorité parlementaire avec 19,90% derrière les recalés au deuxième rang Raymond Barre avec 16,55% Jean-Marie Le Pen avec 14,41% qui vont peser lourd et pour le prix de la camaraderie si j'ose dire André Lajoigny avec seulement 6,78% Alors c'est la deuxième confrontation à l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen le politiste Pascal Perrineau et il va obtenir un succès qui est loin d'être négligeable il va rassembler un nombre extrêmement important d'électeurs et qui viennent à la fois de l'héritage de l'extrême droite traditionnelle mais on le voit bien c'est pas grand chose mais il rassemble également des électeurs de droite déçus qui considèrent que Jacques Chirac a cohabité avec François Mitterrand pendant deux ans que si on veut une droite ferme il vaut mieux se tourner vers Jean-Marie Le Pen et puis il va même un peu au-delà c'est-à-dire il commence à percer dans des milieux qui sont des milieux de gens qui hésitent entre la droite et la gauche et même de manière très minoritaire encore à l'époque d'électeurs de gauche déçus qui se disent au fond qu'en votant Jean-Marie Le Pen on vote populaire c'est-à-dire que là le Front National va jouer beaucoup sur l'impact qu'a ce grand démagogue populiste qu'est Jean-Marie Le Pen parce qu'il ne faut pas oublier ce Jean-Marie Le Pen de l'époque c'est pas le vieux monsieur affaibli d'aujourd'hui c'est un Jean-Marie Le Pen qui a une gouaille absolument phénoménale qu'on l'aime ou non c'est pas le problème qui est un grand orateur mais qui apparaît comme l'homme qui ne connaît pas de tabou au plan discursif et ça quelque part ça plaît à l'époque où commence à se développer en France une hostilité très forte vis-à-vis de la classe politique on considère on considère au fond les français commencent à considérer que la politique c'est décevant que les hommes et les femmes politiques sont corrompus timorés que rien ne change que ça soit la droite ou la gauche que la condition des gens issus du peuple ne peut pas changer et Jean-Marie Le Pen va commencer à apparaître comme l'alternative Dans l'entre-deux-tours le candidat RPR Jacques Chirac refuse une alliance avec le recalé Jean-Marie Le Pen et ses 14% Une victoire dans un fauteuil pour François Mitterrand réélu président de la République avec 54,05% des suffrages exprimés 45,95% pour Jacques Chirac 9 mai 1988 Un peu plus de 2,5 millions de voix séparent les deux candidats Aujourd'hui la France se retrouve dans l'impasse d'où elle avait cru pouvoir sortir Jean-Marie Le Pen au soir du second tour Les français vont une fois de plus pouvoir vérifier l'incapacité de la gauche à résoudre les problèmes de l'immigration ceux de l'étatisme bureaucratique et fiscaliste ceux du chômage et ceux de l'insécurité Avec cette affaire du point de détail sur RTL on pourrait penser que Jean-Marie Le Pen a foudroyé son ascension vers le pouvoir C'est en partie vrai mais c'est peut-être un peu plus compliqué Comment synthétiser ces deux années cruciales dans la vie politique de Le Pen entre 1986 et 1988 Alors Jean-Marie Le Pen dans ces années 86-88 il a un certain génie pour transformer la déception en progrès Nicolas Le Bourg D'après ses proches par exemple en 1986 il rêvait d'être ministre de la défense de Jacques Chirac il rêve encore de pouvoir faire une coalition avec les partis de droite bon ça se fait pas et bien il fait l'opposition au maximum et il se présente le cap c'est d'aller à 20% le cap c'est le second tour il fait 14,5% il dit que c'est un triomphe mais néanmoins il y a une question qui se pose qui va dire à ses proches c'est je ne saurais jamais si c'est malgré ou grâce au point de détail et ça c'est une question qui va venir tarauder Jean-Marie Le Pen c'est est-ce qu'une provocation aussi absolue que le point de détail qui fait un tollé international c'est quelque chose qui vous positionne en anti-système qui vous permet de mobiliser des électeurs autour de vous et en fait c'est une façon d'aller fracturer le système réellement ou est-ce qu'au contraire ça vous cornerise et vous êtes là avec vos quelques pourcents peut-être 15 peut-être 20 mais en fait vous ne pouvez pas jouer au jeu des institutions ça, ça va être une des grandes questions qui va durer jusqu'au débat amenant à la stratégie de diabolisation Jean-Marie Le Pen persiste et signe 8 février 1990 dans une interview accordée à nos confrères du quotidien de Paris le leader du Front National réaffirme que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la deuxième guerre mondiale si c'est un point de détail je veux dire de la guerre oui il s'empresse d'ajouter immédiatement un détail peut être insignifiant mais il peut aussi être essentiel comprenne qui voudra Au début des années 1990 Jean-Marie Le Pen est donc convaincu qu'il faut entretenir sa stratégie de rupture avec le système une tactique il multiplie les provocations verbales il joue la carte du dissident du contre-courant de celui qui ne fait rien comme les autres Jean-Marie Le Pen est arrivé aujourd'hui à Bagdad où il avait rendez-vous avec Saddam Hussein le leader du Front National qui conduit une délégation parlementaire des droites européennes a adopté depuis longtemps une attitude favorable à l'Irak en prenant le dialogue et surtout la négociation la classe politique française évoque une démarche honteuse et irresponsable A l'automne 1990 quelques semaines avant la première guerre d'Irak Jean-Marie Le Pen prend la défense du dictateur de Bagdad où d'ailleurs il est reçu en grande pompe Tout sourire Saddam Hussein reçoit dès son arrivée et c'est une première pour un visiteur étranger celui qui est sans doute son meilleur allié en France de Saddam Hussein il dit avoir été frappé par sa volonté de dialogue et de paix Toutes ces provocations n'entraînent aucune érosion chez ses supporters Jean-Marie Le Pen se stabilise à 15% dans les sondages et en 1992 il se lance dans les élections régionales il est candidat en région PACA dans le sud-est et son affiche officielle fait causer D'abord qu'est-ce qu'on y voit sur cette affiche ? On voit donc Jean-Marie Le Pen rayonnant tout sourire les cheveux blonds platines plaqués en arrière costume cravate et qui porte dans ses bras une petite fille de 3 ans blonde et mignonne quitte autre que sa petite fille Marion Maréchal Le Pen Cécile Alduit et au-dessus sur un azur Immaculée le slogan La Sécurité Première des Libertés puis Front National La Flamme FN et donc c'est une affiche de campagne dans sa structure dans sa composition assez classique mais qui comporte cette symbolique des générations réunies dans cette accolade grand paternel et donc là on pourrait peut-être décrypter quel est le message subliminal dans cette affiche ? D'une certaine manière mettre la petite fille dans les bras de son grand-père c'est poser Jean-Marie Le Pen comme le patriarche le père de la nation c'est aussi faire le lien entre les générations et appuyer sur cette idée que la vision qu'il propose c'est celle d'une lignée une lignée idéologique par rapport à l'extrême droite mais aussi le respect des ancêtres de la terre et des morts des français de souches qui sont nés de grands-parents français et on pourrait ajouter blanc et blond dans cette affiche il y a quand même un arrière-fond un peu problématique qui ne peut quand même que rappeler les affiches du parti national-socialiste des années 30 autour de l'arianité c'est totalement subliminal c'est pas quelque chose qu'on pourrait citer pour accuser de racisme Jean-Marie Le Pen mais c'est présent à l'époque il y avait tous ces débats sur la génération Benetton où il y avait des affiches avec des jeunes de toutes les couleurs des roues des blondes l'immigration de deuxième génération etc et Jean-Marie Le Pen avait eu des mots exécrables contre cette génération Benetton et lui il propose une alternative la génération de demain ce qu'il faut c'est qu'elle continue d'être blanche et blande et revenons au slogan la sécurité trois petits points première des libertés sous-entendu cette petite fille elle est menacée exactement donc là c'est la connexion entre les mots et l'image qui est intéressante parce qu'elle se joue uniquement sur des sous-entendus c'est vraiment tout dans l'amalgame inconscient qui va se fabriquer en tissant tous les discours qu'on connaît par ailleurs du Front National le premier mot la sécurité c'est faire peur la sécurité en fait le sous-texte c'est l'insécurité et la sécurité elle ne sera garantie que si on arrive à préserver cette petite fille blonde toutes les menaces extérieures que l'on imagine immédiatement en ravivant l'inconscient collectif véhiculé par le discours de Jean-Marie Le Pen d'habitude ces entre guillemets hordes étrangères ces vagues migratoires en plus on est en région PACA il y a un petit bout de la Méditerranée qui est dans le fond Jean-Marie Le Pen a promu ce livre qui s'appelle le camp des saints de Jean Raspail qui décrit l'invasion de l'Europe par des hordes venues de la Méditerranée là on reste dans une image qui est idyllique pour contrer une apocalypse possible si cette sécurité n'est pas garantie et donc première des libertés mot pas forcément enfin polysémique on va dire tout à fait alors ça c'est typique aussi du discours d'extrême droite c'est que les mots sont les mêmes la liberté dans le discours de Jean-Marie Le Pen a le même nombre de lettres que la liberté dans un discours républicain mais ça ne correspond pas du tout à la même chose ne serait-ce que que de mettre la sécurité avec un signe égal avec liberté ça nous suggère que la liberté en fait ce n'est pas les libertés individuelles les droits de l'homme les libertés de la presse par exemple que combat Jean-Marie Le Pen mais bien plutôt la liberté d'être chez soi avec des gens qui nous ressemblent ce qui n'est pas du tout la même chose Madame Monsieur bonsoir bonsoir il est quasiment 20h et nos invités sur le plateau vont découvrir avec nous les estimations des résultats obtenus par les partis voyons ce que ferait le Front National Le 22 mars 1992 la liste de Jean-Marie Le Pen obtient dans la région PACA 23,44% des suffrages un nouveau choc avec son discours hostile aux populations immigrées Jean-Marie Le Pen infuse à droite et la stratégie pensée par François Duprat dans les années 70 fonctionnent souvenez-vous forcer la droite à s'emparer des thématiques de l'extrême droite et Jacques Chirac en perte de vitesse vient alors chasser sur les terres du Front National comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière 3 ou 4 jours et qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entassé une famille avec un père de famille 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs prestations sociales sans naturellement travailler si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur et bien le travailleur français sur le palier devient fou il devient fou c'est comme ça et il faut le comprendre et si vous y étiez vous auriez la même réaction et ce n'est pas être raciste que de dire cela et bien disons alors que de son côté Le Pen se lèche les babines je constate que Jacques Chirac arrive à tenir le même discours que le Front National tout en continuant à affirmer que le Front National est extrémiste et à le diaboliser il y a là une contradiction qu'il faudra bien qu'il lève ou qu'à défaut les électeurs lèveront pour lui est-ce que vous ne craignez pas que finalement le RPR ne finisse par vous couper un peu l'air sous le pied je ne le crois pas honnêtement parce que je crois que les électeurs préféreront toujours l'original à la copie le bruit et l'odeur à l'élection présidentielle de 1995 au premier tour le candidat Le Pen stagne à 15% des suffrages un plafond de verre et c'est à ce moment-là qu'entre en scène un étrange personnage Bruno Maigret bonjour bonjour Bruno Maigret c'est un technocrate Nicolas Lebourg c'est quelqu'un qui est effectivement un haut fonctionnaire qui a des qualités politiques certaines d'organisation de discipline qui vient de la nouvelle droite d'une tendance qu'on appelle le club de l'horloge qui est à la fois une conception libérale en économie et qui assume une conception ethnique voire raciale de la nationalité Bruno Maigret participe au RPR de Jacques Chirac et puis après la victoire de François Mitterrand il se dit que la droite est morte il tente sa propre aventure il tente de créer une petite formation c'est pas si simple que ça c'est le Front National qui émerge pas la sienne il se rallie et puis il va prendre le contrôle du Front National dans les années 90 il installe ses hommes Bruno Maigret Enarc restructure le Front National pour en faire une machine électorale et dès 1995 les résultats sont là Bonjour lendemain de Municipal Toulon Marignane et Orange passe au Front National le parti de Jean-Marie Le Pen en revanche échoue à Vitrolles à Dreux et à Noyon en tout cas le FN confirme son implantation très forte dans le sud-est de la France France Inter Aux élections municipales de 1995 le FN remporte trois villes dont Toulon C'est la première fois que l'extrême droite revient au pouvoir en France depuis le régime de Vichy mais ce n'est pas sans créer des tensions au sein du parti Front National Quand vous avez votre mairie voire que quand vous êtes député maire comme monsieur Bompard à Orange vous n'êtes plus redevable au chef de la même manière et ça c'est quelque chose qui va causer un gros souci parce que Jean-Marie Le Pen ne veut absolument pas de barons locaux il ne veut pas avoir à négocier avec des petits potentats locaux il trouve ça tout à fait méprisable et de l'autre côté les gens qui bien évidemment sont arrivés à conquérir une mairie ce qui est quelque chose de combien difficile se disent qu'ils n'ont pas tant de leçons que ça à recevoir d'un parti qui échoue à l'échelle nationale donc il va y avoir des tensions sans ces victoires municipales vous n'avez pas les tensions qui vous amènent à l'explosion à la scission de 98-99 elles sont incompréhensibles sans et la meilleure manière de s'en rendre compte c'est dans les congrès du Front National on voit bien que l'enthousiasme des militants il est autour de Bruno Maigret qui a l'idée qu'il y a quelque chose de neuf qui est en train de se jouer et ça c'est terrible pour Jean-Marie Le Pen parce que d'un coup d'un seul c'est la première fois où on lui dit en fait ce parti pourrait survivre voire même ce parti pourrait mieux vivre sans toi et ça c'est quelque chose de tout à fait violent pour lui il considère qu'il n'y a pas de différence entre lui et le parti Bruno Maigret dans Dans l'ombre des Le Pen 2012 J'espérais pouvoir construire une grande force de droite capable de contraindre le RPR et l'UDF à l'Alliance quant à Le Pen je ne le voyais pas en président de la république mais il fallait faire avec lui avec ses défauts et avec son talent Les rivalités entre Maigret et Le Pen s'aiguisent très vite et en 1997 Le Pen rejoue la stratégie de la rupture il veut reprendre la main A propos de la campagne toujours sachez que Jean-Marie Le Pen s'est déplacé ce matin à Mantes-la-Jolie pour soutenir sa fille Marie-Caroline et vous allez le voir cela ne s'est pas très bien passé Mickaël Darmon et les images signées Patrick Desmully Jean-Marie Le Pen arrive à Mantes-la-Jolie des manifestants anti-FN l'accueillent crient insultes la bagarre commence tout de suite Jean-Marie Le Pen vocifère le regard haineux il moleste physiquement la candidate socialiste le sourire est plaqué mais le ton de la visite est donné venu soutenir sa fille Marie-Caroline pour le deuxième tour Jean-Marie Le Pen visite les commerçants autour de lui manifestants policiers et services d'ordre frontistes s'affrontent vous avez été même quasiment jusqu'à vous-même vous mettez la bagarre dans la mesure où on agresse j'ai jamais eu peur de notre homme ni même de plusieurs et il va le montrer une seconde fois ni tenant plus Jean-Marie Le Pen se rejette dans la bagarre la violence de rue la marque de l'extrémisme je vais faire courir moi tu vas voir le rouquin là-bas hein pédé ça m'rajeunit Jean-Marie Le Pen va avoir une attitude très provocatrice devant les caméras de télévision et effectivement on va être sur un déchaînement d'attitudes provocatrices violentes il va bousculer cet élu socialiste ça va le rendre inéligible ça va pousser là aussi à la scission du Front National et puis il marque tout à fait son attitude de quelqu'un qui est dans la provocation et ça c'est important parce que vous savez il y a une seule catégorie de la population qui vote à plus de 50% à chaque tour c'est les retraités c'est les seniors si vous êtes fâchés avec eux vous perdez or il a une attitude qui effectivement laisse à penser que peut-être il ne serait pas un homme complètement responsable que ce n'est pas juste qu'il a des idées radicales mais que son comportement est radical et ça c'est quelque chose qui effectivement au niveau électoral est quelque chose d'assez difficile à récupérer le goût pour la provocation dont Le Pen est persuadé qu'on parle de moi en bien en mal l'important c'est qu'on parle de moi il l'a poussé là trop loin Bruno Maigret dans dans l'ombre des Le Pen 2012 là est le drame de la droite nationale elle a émergé largement grâce à Le Pen et c'est à cause de lui qu'elle ne parvient pas à s'imposer en force d'espoir et de gouvernement en n'ayant pas d'autre projet que sa saga personnelle et celle de son clan Le Pen est à l'origine d'un immense gâchis pour nos idées et pour la France Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs sur quoi va donc se forger la scission entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret à la fin des années 90 Nicolas Le Bourg à la fin des années 90 il y a bon nombre de cadres du Front National qui sont arrivés à la conclusion que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas gagner cette question qui va devenir quelque chose de très trivial dans les médias etc après mais après ils se la posent en premier et eux arrivent effectivement à la conclusion qu'en fait Le Pen est prêt à tout pour conserver une boutique familiale une entreprise familiale et dans ce prêt à tout c'est de ne surtout pas gagner les élections 15% à la présidentielle c'est bien mais des municipalités des postes de députés et gagner la présidentielle ça serait trop donc eux veulent faire de la politique eux veulent le pouvoir eux veulent être élus aussi tout simplement donc bref ils vont finir par aller à l'affrontement avec Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen ce n'est pas quelqu'un de vraiment facile à putcher donc il va se défendre Jean-Marie Le Pen va faire un coup de judo extraordinaire à Bruno Maigret Bruno Maigret part avec les militants les cadres et le programme dit-il Jean-Marie Le Pen va dire ce sont des racialistes c'est le premier à utiliser ce terme qui est rentré à la mode depuis dans le vocabulaire ce sont des racialistes ce sont les extrémistes qui quittent le parti et il va savoir très bien en jouer d'autant plus que M. Maigret est persuadé que pour légitimer son autonomie et son indépendance il faut qu'il soit un peu différent et donc il va aller sur deux thèmes très puissamment la question en fait d'une conception ethnique de la nationalité et il est le premier à faire campagne contre l'islam le premier à faire des campagnes islamophobes entre 99 et 2002 Bruno Maigret 1999 M. Le Pen sur la question de l'islam qui est une question majeure puisque nous sommes en train de subir un développement massif de l'islam dans notre pays qui est une forme la plus visible la plus tangible de la colonisation à rebours que nous connaissons sur l'islam M. Le Pen est extrêmement mitigé il est un peu mou quoi vous trouvez sur l'islam il est très il compromet beaucoup de notre côté nous sommes nous pour la défense de l'identité française et nous considérons que l'islam n'a pas sa place en France la France n'a pas à devenir un pays musulman Bruno Maigret avec cette conception ethnique de la nationalité et ses campagnes islamophobes il se marque comme radical et Jean-Marie Le Pen lui il va aller fumer la chicha durant la campagne de 2002 on va le voir des choses tout à fait étonnantes il va se présenter comme un un homme sage un homme cavillique qui veut au contraire réconcilier les français réunifier les français il se dédiabolise complètement grâce à Bruno Maigret et je veux dire c'est tellement extraordinaire comme séquence qu'on demande même comment Éric Zemmour justement a pu tomber dans le piège par rapport à Marine Le Pen parce que là aussi la séquence est quasiment copie conforme avec les mêmes thèmes la conception ethnique de la nationalité l'islamophobie en étendard se radicaliser et en fait laisser la place notabilisée à l'autre Bruno Maigret dans Dans l'ombre des Le Pen 2011 Lorsque Le Pen a voulu m'éliminer et avec moi tous ceux qui refusaient sa conception d'un front national marginal et patrimonial j'ai tenté de devenir le numéro un pour sauver le mouvement il a très tôt perçu qu'il fallait changer l'image du parti et il a déjà aussi eu une idée des mesures sociales puisque c'est en 1992 qu'il lance 51 mesures pour le social Donc Bruno Maigret est quelqu'un qui vient de la droite mais qui est tout à fait en ligne avec ce que Jean-Marie Le Pen définit non pas comme l'extrait de droite mais une droite nationale sociale et populaire il est tout à fait sur cette ligne et il pense qu'il faut dire les choses autrement pour que le message passe mieux et c'est cette école de gens venus de la droite classique mais avec les idées de la nouvelle droite FR 3 1976 Michel Georges C'est évident qu'éprouve depuis 30 ans l'opinion publique devant des idées et des hommes qui ont collaboré avec les nazis La nouvelle droite courant d'extrême droite née dans les années 70 qui vise à gagner ce qu'on appelle la bataille culturelle par exemple en répétant sans cesse que nous serions menacés par un grand remplacement ainsi vous infiltrez les esprits Ils ne sont pas racistes disent-ils et on retrouve là une différence entre le racisme inégalitaire biologique brutal c'est des sous-hommes c'est des sous-races etc et puis ceux qui disent non non les guerriers massas ils sont magnifiques mais chez eux ce sont des cultures différentes ils insistent sur les différences culturelles dans les deux cas on ne les veut pas chez nous on les exclut mais c'est important c'est toute cette école de la nouvelle droite qui va infuser au sein du Front National et essayer de faire dire les choses autrement de même que le terme de préférence nationale de dire des choses terribles mais d'une manière douce allusive ils vont être l'artisan de ce changement de discours En décembre 1998 le chef coupe des têtes Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartiers maîtres félons j'ai décidé de les sanctionner en frappant la conjuration à la tête à ma demande le bureau exécutif a suspendu de leur qualité d'adhérent messieurs Bruno Maigret Jean-Yves Le Gallou Philippe Olivier Jean-Marie Le Pen meeting du Front National 1998 « Ce qui me différencie de César qu'approchait Brutus le couteau à la main et qui releva sa toge pour se couvrir la tête c'est que moi je sors mon épée et je tue Brutus avant qu'il me tue c'est dommage parce qu'effectivement pour eux c'est dommage pour eux parce que c'était une alliance magnifique on avait le tribun d'un côté on avait la paratchique de l'autre et ensemble il y avait le pénisme et le frontisme les choses auraient peut-être évolué autrement s'ils ne s'étaient pas fâchés ils se sont fâchés pour des rivalités internes parce que Jean-Marie Le Pen risquait d'être inéligible il avait un procès sur le dos et il préférait que ce soit sa femme qui se présente comme candidate au cas où il était inéligible pour les européennes plutôt que celui qui pouvait légitimement y prétendre le numéro 2 Bruno Maigret Madame Le Pen bonjour bonjour Jani seconde épouse de Jean-Marie Le Pen 1995 est-ce que vous partagez Madame Le Pen l'ensemble des options politiques de votre mari oui je dois dire et c'est tout nouveau pour moi car je n'ai jamais été engagée en politique je ne suis pas militante j'étais même parfaitement ignare je dois dire protégée par une vie un peu dorée un peu à loin des réalités et je ne savais pas du tout ce qu'étaient les problèmes même des français je les ai donc abordés à travers Jean-Marie mais il écoute parce que j'ai le point de vue de Madame Tout-le-Monde vous savez j'ai une sensibilité l'intuition féminine dont on parle souvent je crois que je l'ai je l'ai je ressens les gens que mon optimisme fait le reste en 1999 Le Pen menacé d'inéligibilité après son coup d'éclat à Mante-la-Jolie je vais faire courir moi tu vas voir le rouquin là-bas hein pédé envisage de présenter sa femme tête de liste FN pour les européennes et ça ça a été le début d'une scission parce que en plus il avait le vent pour Bruno Maigret il avait les cadres derrière lui il avait fait ce congrès il y avait Vitrolles où sa femme avait été élue ou maire et donc quand il est arrivé au congrès de Strasbourg il y a une standing ovation pour lui debout tout le monde en train de l'applaudir et il avait le sentiment que les lauriers allaient lui passer sous le nez il trouvait ça inique de la part de Jean-Marie Le Pen et donc il a joué le coup de force et il a perdu il est parti avec quand même ça doit être quelque chose comme les deux tiers des cadres et des militants il a considérablement affaibli le parti mais pas l'image de Jean-Marie Le Pen En conclusion de ce cinquième épisode retenez bien qu'à partir de 1987 Jean-Marie Le Pen choisit une stratégie de rupture pour apparaître comme le candidat anti-système Mais à la fin des années 90 Bruno Maigret fait imploser le parti et on pense alors que Le Pen est cuit trop vieux trop seul trop clannique les observateurs politiques estiment qu'il est fini et puis surgit le 21 avril 2002 Rappelons donc cette énorme surprise que vous découvriez sur vos écrans à nouveau Jean-Marie Le Pen en deuxième position avec 17% des voix Un candidat xénophobe et négationniste au second tour de l'élection présidentielle c'est l'horizon du prochain épisode N'ayez pas peur chers compatriotes rentrez dans l'espérance Jean-Marie Le Pen L'obsession nationale Un récit de Philippe Collin réalisé par Violaine Ballet Lecture Nicolas Lormeau de la comédie française et Marion Biéry Assistance éditoriale Irène Menaem Documentation sonore Frédéric Martin et Romain Couturier Mixage Benjamin Orgeret Prochain épisode Aux marches du palais Jean-Marie Le Pen L'obsession nationale est un podcast original de France Inter